Bonjour à toutes et tous et merci de nous rejoindre sur ce webinaire questions de sexualité organisé à l'occasion des semaines nationales de la santé sexuelle. Alors en premier lieu vous rappelez les quelques modalités pratiques du webinaire c'est que les micros et les caméras sont inactivés par défaut. Si vous souhaitez poser des questions à nos intervenantes n'hésitez pas à le faire avec plaisir et vous pouvez faire via l'onglet questions et réponses de zoom et on y répondra en fin de présentation. Quand vous quitterez le webinaire donc il y aura une page internet qui s'ouvrira sur sur votre navigateur pour répondre à un questionnaire de satisfaction qui est très très rapide et on vous invite à prendre quelques secondes pour pour y répondre ça nous aide beaucoup à nous améliorer pour les prochains webinaires. Puis comme d'habitude le webinaire le support et les ressources seront disponibles en libre accès dans quelques jours sur notre site internet et notre chaîne YouTube. Alors pourquoi un webinaire sur sur la sexualité aujourd'hui ? Il faut savoir que depuis le 1er juin et jusqu'au 15 juin de cette année ont lieu en Occitanie les semaines nationales de la santé sexuelle. C'est l'occasion par ce webinaire de répondre à plusieurs objectifs de cet événement c'est à dire d'une part mieux connaître les différents acteurs et dispositifs et d'autre part soutenir une conception positive et globale de la santé sexuelle pour toutes et tous c'est à dire le grand public les usagers et les usagères et les professionnels. Donc le RPO a souhaité au travers de ce webinaire croiser les regards et les expertises de plusieurs acteurs sur deux des quatre thématiques identifiées cette année à savoir la prévention du risque infectieux et les grossesses non prévues et la contraception. Donc je vais vous présenter nos intervenantes d'aujourd'hui donc le docteur Céline Calvez qui est médecin généraliste au service interuniversitaire de médecine préventive et de promotion de la santé de l'Université de Toulouse qui est formé notamment à la réalisation des IVG médicamenteuses et à la prévention et à la prise en charge des infections sexuellement transmissibles. Aurélie Kronbeck quant à elle elle est sage-femme elle a travaillé dans plusieurs lieux différents et modes d'exercice différents et travaille désormais pour le conseil départemental de l'Hérault au sein d'un centre de santé sexuelle. Le docteur Anne Saint-Martin est médecin généraliste en Haute-Garonne, elle est présidente du réseau IVG Occitanie, donc le REVOC qui accompagne entre autres missions les professionnels à la réalisation de l'IVG médicamenteuse en médecine de ville. Lydia Idry est quant à elle coordinatrice de ce même réseau REVOC et qui vous sera présenté un petit peu plus en détail tout à l'heure et moi-même donc sage-femme coordinateur du pôle orthogénie du réseau Périnatalité Occitanie. Voilà donc j'en profite pour remercier les collègues du RPO qui ont aidé à l'organisation de ce webinaire donc Dominique Fossin qui est également sage-femme coordinatrice, Laurence Cochoyan qui est assistante de coordination et Bruno Serre qui est notre chargé de communication. Voilà donc les thèmes qui vont être abordés aujourd'hui donc le docteur Calvez abordera en premier ce qui est proposé en termes de prévention des IST au service de santé des étudiants de l'Université de Toulouse. Aurélie Krombeck nous présentera ensuite les modalités d'accès à la contraception en Occitanie. Lydia Idry et Anne Saint-Martin nous présenteront le parcours IVG et des ressources pour les usagers et usagères. Enfin on prendra un petit temps pour répondre à toutes les questions qui pourront être posées au cours de ce webinaire. Voilà je vais laisser maintenant la parole à Céline Calvez. Bonjour à tous je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler donc de la prévention des infections sexuellement transmissibles. Donc je suis médecin généraliste et je travaille comme l'a dit Monsieur Coppel au service interuniversitaire de médecine préventive et promotion de la santé. Vous pouvez passer la diapositive suivante. Donc c'est le service de santé des étudiants de l'Université de Toulouse. On accueille des étudiants des trois universités de Toulouse également de certaines écoles avec lesquelles on est conventionné. Notre rôle c'est avant tout un rôle de prévention mais on est également centre de santé donc on fait des consultations pour les étudiants et le service comprend donc je l'ai même pas marqué mais des médecins généralistes mais également des psychologues, une psychiatre, des assistantes sociales, une nutritionniste, une tabacologue, une sexologue. Donc on a pas mal de consultations possibles pour les étudiants et tout ça c'est soit gratuit soit en tiers payant c'est à dire que les étudiants n'ont rien à avancer. On prend la carte vitale et carte mutuelle éventuellement pour certaines consultations. Et on est sur les trois sites de Toulouse, les trois universités et également présents sur les sites délocalisés dans les villes un petit peu plus éloignées mais on a des services un peu plus réduits, souvent juste une infirmière et éventuellement une psychologue. On peut passer à la diapositive suivante. Donc de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui ? Donc on dit infection sexuellement transmissible ou IST, on ne dit plus MST comme on disait à une époque puisque ce sont des infections donc des maladies qui sont liées à des virus ou des bactéries. On va pas détailler toutes les pathologies possibles mais les principales qu'on voit en France ce sont celles que j'ai écrites donc le VIH, virus de l'immunodéficience humaine qui est à l'origine du sida, la syphilis, les hépatites surtout l'hépatite B mais aussi les hépatites A et C qui peuvent être transmises par voie sexuelle également, des bactéries comme le chlamydia et le gonocoque, l'herpès, enfin là je reviens sur des virus pardon, l'herpès, c'est le papillomavirus. Voilà, la liste n'est pas exhaustive du tout. Donc le principal moyen de prévention des infections sexuellement transmissibles c'est le préservatif externe qui protège de toutes les infections sexuellement transmissibles avec une efficacité qui est quand même très limitée sur le papillomavirus, on y reviendra un petit peu tout à l'heure. Pour les autres c'est efficace à 100% environ alors que c'est un petit peu moins efficace en moyen de contraception mais ça Mme Kronbeck vous le en dira tout à l'heure sans doute. Et c'est efficace seulement bien sûr si c'est bien utilisé et s'il craque ou qu'il glisse, forcément ça devient inefficace. Il faut bien l'utiliser du début à la fin du rapport et protéger tous les types de rapports, soit des rapports vaginaux, anneaux, buccaux. Et enfin le préservatif externe est bien sûr à usage unique, y compris si on a un rapport, un deuxième rapport avec le même ou la même partenaire. Il faut quand même changer de préservatif. On peut passer à la diapositive suivante. Depuis peu, le préservatif externe peut être obtenu gratuitement pour les jeunes de moins de 26 ans en pharmacie sans ordonnance. Il suffit d'amener sa carte vitale ou une attestation de droit à la sécurité sociale. Et pour les mineurs, c'est possible de les obtenir dans le secret, c'est-à-dire que les parents ne pourront pas le voir sur le relevé de sécurité sociale. Pour ça, il suffit de faire une attestation sur l'honneur comme quoi on est mineur. Et les deux marques qui sont gratuites, c'est les marques Eden et Sort et Couvert. Pour les plus de 26 ans, le préservatif est remboursé à 60% par la sécurité sociale, en pharmacie toujours, mais cette fois sur ordonnance. Et puis, il y a aussi beaucoup d'endroits où on peut les obtenir gratuitement, par exemple, dans nos services de santé universitaires, dans les centres de santé sexuelle, dans les CIGID, dont je vous parlerai un petit peu après, ou par des associations. On peut passer à la suite. Après, il y a énormément de critères de choix pour les préservatifs, la composition, est-ce qu'on veut avec ou sans lubrifiant, avec ou sans spermicide, avec ou sans réservoir. Ce qui est important, c'est de bien prendre une taille adaptée parce que si c'est trop petit, ça craque. Si c'est trop grand, ça glisse. Donc, ça, c'est vraiment important. Et puis après, on peut aussi choisir la texture, la couleur, le parfum, selon les mots. Au niveau de l'utilisation, je ne vais pas m'étendre, mais la chose importante, c'est surtout de faire attention en l'ouvrant. Évitez de l'ouvrir avec des ciseaux ou avec les dents pour ne pas les déchirer. Et puis, quand on l'enlève, s'il y a un réservoir, il faut pincer le réservoir et puis bien penser à faire un nœud avant de le jeter à la poubelle. On peut passer à la suite. Donc, le préservatif interne, alors ça, c'est un petit peu moins connu. Au niveau composition, c'est similaire au préservatif interne. La différence, c'est que c'est plus large et il y a un anneau souple à chaque extrémité. Les avantages par rapport au préservatif externe, c'est que ça peut être mis en place avant le rapport, jusqu'à 8 heures avant. Donc, on peut éventuellement anticiper et puis ne pas avoir besoin de s'interrompre. C'est plus résistant. Taille unique, donc il n'y a pas le problème du choix de taille. Comme le préservatif externe, usage unique. Et par contre, le point de vigilance, c'est de faire attention aux fausses routes, c'est-à-dire de bien guider le sexe à l'intérieur pour éviter qu'il passe à côté. Ça s'achète en pharmacie, mais là, c'est payant. Et on peut en trouver, par contre, gratuitement, un petit peu au même endroit que ce que j'ai cité tout à l'heure, dans les centres de santé sexuelle, les Cégides, les centres de santé universitaires et par les associations également. On peut passer. Donc, au niveau utilisation, il faut donc pincer l'anneau qui va être à l'intérieur avant de le glisser dans le vagin ou dans l'anus, puisque ça peut s'utiliser aussi pour les rapports anneaux. Et puis, le tourner avant de l'enlever. Je voulais vous dire quelques mots aussi sur la digue dentaire. Alors, pourquoi digue dentaire ? C'est parce qu'à la base, c'est un matériel qui est utilisé par les dentistes pour protéger certains soins. Mais donc, ça peut être utilisé aussi pour protéger les rapports bucco, cunnilingus et anulingus. C'est un carré de latex, mince et souple. Et pour l'utiliser, il faut lubrifier le côté qu'on va placer sur la vulve ou sur l'anus, bien le maintenir pour éviter qu'il glisse pendant l'utilisation. Et il faut faire attention à ne pas trop le tendre pour ne pas le déchirer. Alors, les moyens préventifs en amont, cette fois, au niveau vaccination, je vous ai parlé tout à l'heure rapidement du papillomavirus. C'est un virus qui est extrêmement répandu et qui est à l'origine de condylomes, qui sont des espèces de verrues génitales, et également de nombreux cancers. On parle souvent du cancer du col de l'utérus, qui est dû quasiment exclusivement au papillomavirus. Mais c'est un virus qui peut aussi donner des cancers de la vulve, du vagin, du pénis, de l'anus, beaucoup, et des voies aérodigestives supérieures, donc de la bouche et de la gorge. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le préservatif est très peu efficace sur le papillomavirus. Donc, le moyen vraiment efficace de prévention, c'est la vaccination. Le vaccin, il s'appelle Gardasil 9, on fait deux ou trois injections selon l'âge, et il est recommandé chez les hommes et les femmes de 11 ans à 19 ans révolus, c'est-à-dire à la veille des 20 ans. Et chez les HSA, donc les hommes qui ont des relations sexuelles avec les hommes, on peut faire le vaccin jusqu'à 25 ans révolus. Les vaccinations importantes également, c'est les vaccinations contre les hépatites, donc l'hépatite B dont la contamination se fait par voie sanguine ou sexuelle. La vaccination est maintenant obligatoire chez les enfants qui sont nés à partir du 1er janvier 2018, et c'est recommandé pour les jeunes jusqu'à 15 ans révolus. Donc ça, c'est pour tous, mais c'est particulièrement recommandé, quel que soit l'âge, chez les personnes qui sont plus exposées, parmi lesquelles les personnes qui ont des partenaires multiples. Et là, la vaccination se fait en trois doses. L'hépatite A peut également se transmettre par voie sexuelle, par les rapports anneaux, et donc là, c'est recommandé uniquement chez les hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes. Là, c'est deux doses, simplement. On peut passer. Le dépistage, donc c'est important, alors on n'est plus sur la prévention, mais j'aborde le dépistage parce que forcément, quand on se fait dépister, on se fait traiter plus rapidement et on évite de contaminer d'autres personnes. Donc c'est vraiment important de se faire dépister en fonction des prises de risque, bien sûr. Le dépistage va toujours comprendre une prise de sang, mais il faut également qu'il y ait une analyse d'urine ou un autoprélèvement vaginal pour rechercher le chlamydia et le gonocoque en particulier. Et selon le type de rapport, un prélèvement pharyngé de la gorge et ou un prélèvement anal. Il faut renouveler éventuellement le dépistage trois mois après la prise de risque. Si on fait un dépistage précoce, on le refait trois mois après parce que certains tests peuvent se positiver plus tardivement. Depuis peu, le dépistage est gratuit dans les laboratoires. Même sans prescription médicale, tout le monde peut aller faire un dépistage VIH gratuitement. Et pour les jeunes de moins de 26 ans, on peut faire le dépistage de toutes les infections sexuellement transmissibles, toutes les principales dont je vous ai parlé, sans ordonnance. Il y a également les Cégides qui font des dépistages gratuits et anonymes, si on le souhaite. Donc, les Cégides, ce sont des centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic des ISC. Et il y en a dans toutes les grandes et moyennes villes. Il y en a un petit peu partout sur le territoire. Un petit mot sur le TROD. Le TROD, c'est le test rapide d'orientation diagnostic. C'est un dépistage qui ne concerne que le VIH. On a un résultat en 30 minutes. L'inconvénient, c'est que c'est quand même un petit peu moins fiable que la prise de sang. Mais bon, pour les personnes qui ont des difficultés à aller faire les dépistages au laboratoire, ça peut être un moyen utile. Et c'est distribué gratuit. Alors, on peut l'acheter en pharmacie, mais c'est payant. Et sinon, c'est distribué gratuitement par certaines associations qui luttent contre le VIH. Donc, pour rester sur le VIH, il existe également deux types de traitements préventifs. Donc, il y a le traitement post-exposition. Ça, c'est un traitement préventif qu'on prend après avoir eu un rapport sexuel à risque. Pour qu'il soit efficace, il faut qu'il soit pris le plus rapidement possible après le rapport à risque. Idéalement, dans les quatre heures qui suivent, au maximum dans les 48 heures. Donc, c'est des traitements qui sont délivrés par les services d'urgence pour les prendre le plus tôt possible. Et ensuite, c'est réévalué quelques jours après par un spécialiste qui va décider ou non de poursuivre le traitement pendant 28 jours en fonction de l'importance du risque. Et ensuite, on a la prophylaxie pré-exposition, ce qu'on appelle la PrEP. Donc, c'est toujours un traitement préventif du VIH, mais cette fois, on le prend en amont des rapports à risque avec deux modalités de prise possibles. Soit c'est une prise en continu, un comprimé tous les jours. Soit c'est une prise à la demande, mais ça c'est possible seulement pour les hommes cisgenres qui peuvent prendre un comprimé avant le rapport à risque et après un comprimé par jour les deux jours suivants. Si c'est pris correctement, c'est quand même efficace à 93% pour prévenir la contamination par le VIH. Ça nécessite par contre une prescription par un médecin qui peut être soit un médecin spécialiste, soit un médecin généraliste. Et il y a une surveillance tous les trois mois qui est effectuée pour vérifier la tolérance du traitement et aussi dépister les infections sexuellement transmissibles. Et c'est remboursé à 100% par la Sécurité sociale. On peut passer. Donc, on vous a mis les coordonnées de notre service pour les étudiants des universités de Toulouse. Et ensuite, sur la diapo suivante, on vous a mis aussi les coordonnées d'autres centres de soins universitaires de la région, donc celui de Montpellier, celui de Perpignan. Il y en a également dans des villes un peu moins importantes, mais vous trouverez les coordonnées sur ces sites-là. Je vous ai mis également l'adresse où vous pouvez trouver les coordonnées de tous les CJ de France. Et puis, le site Sida Info Service, où vous pouvez trouver énormément d'informations sur les infections sexuellement transmissibles et pas seulement sur le Sida. On peut passer. Et voilà, une dernière petite info. Demain, ma collègue, le docteur Faget, qui est médecin généraliste et sexologue, fera également un webinaire à la même heure qu'on a intitulée Funsex pour donner une vision un peu plus positive et ludique de la sexualité. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire grâce au QR code que vous avez sur la diapo. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Et on rappelle que sur la page Internet du site de l'ARS Occitanie, vous retrouverez toutes les informations sur les futurs webinaires et notamment celui qui vient d'être présenté. Merci beaucoup. Je laisse maintenant la parole à Aurélie Krombeck pour l'accès à la contraception en Occitanie. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je suis Aurélie Krombeck, sage-femme pour le centre de santé sexuelle porté par le Conseil départemental 34. Et ma partie à moi, c'est la contraception. Je voulais en faire quelque chose de très pratique. Donc, les différents thèmes que je vais développer. Qui peut prescrire ? Où on peut trouver les professionnels qui peuvent faire des ordonnances pour prescrire la contraception ? Quelles sont les modalités d'accès ? Un petit focus rapide sur qu'est-ce qu'un centre de santé sexuelle ? Et une dernière diapositive sur les idées reçues. Donc, qui peut prescrire un moyen de contraception ? Donc, un médecin généraliste, que ce soit son médecin traitant ou pas, un gynécologue ou une sage-femme. Donc là, on précise qu'il n'y a pas besoin d'aller voir son généraliste au préalable comme quand on va voir certains spécialistes. C'est en accès libre. On peut aussi se rendre dans un centre de santé sexuelle. Et là, on aura affaire à un médecin ou une sage-femme. Ainsi que les médecins, donc des services de santé étudiante, donc sur les campus de Toulouse et de Montpellier. Donc, pour trouver les coordonnées des professionnels, pour les médecins généralistes, les gynécologues et les sages-femmes, il y a plusieurs entrées. On peut bien sûr faire les pages jaunes. Il y a des annuaires professionnels. Les conseils de l'ordre ont aussi les coordonnées des professionnels. Il y a un annuaire sur le site de la sécurité sociale, donc sur amélie.fr. Concernant les centres de santé sexuelle, sur le site d'amélie.fr, il y a une carte interactive et on peut trouver aussi les adresses sur le site ivg.gouv.fr. Concernant les services de santé étudiante, vous retrouverez facilement sur Internet les adresses pour voir la zone qui vous concerne. Donc, les modalités d'accès. J'ai essayé de faire simple pour essayer de voir un petit peu en fonction de si on est assuré social ou pas et en fonction de si on a plus ou moins de 26 ans. Donc, pour les assurés, les moins de 26 ans, c'est une situation un petit peu particulière. Cette diapositive-là, elle concerne que les moyens de contraception qui sont remboursés par l'assurance maladie. Donc, ce sont certaines pilules contraceptives, les implants contraceptifs hormonaux, les progestatifs injectables, les dispositifs intra-utérins qu'on ne doit plus appeler stérilés et les diaphragmes. Donc, concernant ces contraceptifs-là, si on a moins de 26 ans, on a une prise en charge à 100% par l'assurance maladie et c'est sur ordonnance et sans avance de frais. Concernant les préservatifs externes, depuis le 1er janvier, on n'est plus obligé d'avoir une ordonnance, on n'avance pas les frais, c'est pris en charge à 100% par l'assurance maladie et ça concerne deux marques. Donc, Eden et Sortez Couvert. Je voulais préciser, et c'est important, que ces deux marques sont avec latex. Donc, pour les allergies au latex, on devra basculer sur des préservatifs qui seront payants. Petite précision supplémentaire, pour la marque Eden, il y a des tailles standards et du XL remboursé. Concernant les personnes de plus de 26 ans, l'assurance maladie va rembourser ces mêmes moyens de contraception et sur ordonnance, mais à hauteur de 65%. Pour les préservatifs dont on vient de parler, c'est sur prescription. C'est pour ça que j'ai regroupé avec les autres. Petite remarque, pour les personnes qui ont des mutuelles en fonction des contrats, ces mutuelles peuvent venir rembourser la part complémentaire de ces 65%. Et pour certaines mutuelles, les contraceptifs non remboursés, il peut y avoir une participation de la mutuelle. Donc, il faut se renseigner et vérifier son contrat. Pour les situations particulières, là, j'ai groupé les mineurs qui font leur démarche d'accès à la contraception sous secret. Après, je préciserai un petit peu après de quoi il s'agit. Et pour les personnes qui n'ont pas de couverture sociale, soit parce que les démarches sont en cours, soit parce que c'est une personne demandeuse d'asile, par exemple, la contraception sera gratuite dans les centres de santé sexuelle, qu'ils soient portés par les conseils départementaux ou qu'ils soient associatifs, comme le planning familial, c'est le plus connu. Et dans ce cas-là, la prise en charge financière de tout ce qui va concerner la démarche d'accès à la contraception sera prise en charge par le conseil départemental, quelle que soit la situation. Pour trouver des préservatifs externes ou internes gratuits, on pourra les retrouver dans les centres de santé sexuelle, dans les centres de dépistage, donc les CIGID, dont on a parlé aussi dans l'intervention d'avant. On les trouve aussi dans les bureaux des infirmières, des collèges et des lycées publics, parce que les collèges et lycées privés n'ont pas d'infirmerie, ou sur les services de médecine préventive universitaire. Je voulais faire un focus sur les spécificités des parcours de moins de 26 ans. En fait, il est facilité et il est sans avance de frais. Donc, ça va concerner toutes les consultations nécessaires, les actes et les contraceptifs. Donc, les consultations nécessaires, il y a une première consultation de contraception qui est cotée un petit peu différemment par la sécurité sociale parce qu'elle est assez longue et elle va aussi inclure une prévention des infections sexuellement transmissibles. Donc, à l'issue de cette première consultation où le professionnel a obligation d'informer la personne sur tous les moyens de contraception qui existent, sur les bénéfices, les risques, les contre-indications et l'efficacité, à l'issue de cette première consultation, il peut y avoir du coup une prescription. Suite à cette prescription, il y a une deuxième consultation qu'on appelle la consultation de suivi et ensuite une consultation annuelle. En fonction du contraceptif qui aura été choisi par la personne, il pourra y avoir prescription d'une prise de sang, donc à l'initiation du traitement et une fois par an. Les actes qui donnent lieu à la pause, au changement ou au retrait d'un contraceptif, donc que ça concerne l'implant ou le dispositif intra-utérin, sont également pris en charge à 100% et sans avance de frais. Et pour finir, tout ce qui concerne la biologie médicale mais liée à la prescription de contraception, donc glycémie, agin, cholestérol et triglycérides, qui doit être fait à l'initiation du traitement et une fois par an. Donc, ces prises de sang-là sont aussi remboursées à 100% et sans aucune avance de frais. Pour les moins de 18 ans, il paraissait très important de spécifier que le secret médical, il vaut pour tous, il vaut pour les majeurs, mais il vaut aussi pour les mineurs et qu'à la demande du mineur, on ne divulgue pas à personne, à qui que ce soit, le contenu des consultations, du dossier médical en général. Donc, je l'ai renoté, un secret médical tout au long du parcours et l'assurance maladie s'engage à ne transmettre aucun relevé de remboursement quand ce secret est demandé, donc concernant tous les actes réalisés. Je voulais aussi préciser, ça me paraît très, très important, c'est que dans ce champ de la contraception et de la sexualité en général, de l'IVG aussi, on a le droit de travailler auprès d'un mineur sans l'autorisation parentale, c'est-à-dire que la loi nous autorise à guider un mineur dans le choix de sa contraception en se passant l'autorisation des parents. Donc, les parents ne peuvent pas être au courant, voire ne pas être d'accord avec la démarche. Donc, on peut recevoir quand même le mineur et travailler et l'accompagner. Ça va impliquer que ce mineur va devoir choisir une personne majeure, donc ça peut être, c'est la personne de son choix pour certaines de ces démarches. Donc, je pense que ma collègue en parlera sur l'intervention d'après. Pour une IVG, par exemple, il faut que la mineure choisisse une personne majeure, quelle qu'elle soit, pour l'accompagner dans sa démarche. Et dans les cas où ce mineur est isolé, où c'est très compliqué, où il n'y a pas de majeure autour de lui, dans certains cas et dans certaines structures, mais comme la nôtre, ça peut être un professionnel qui fait office de majeure et qui vient accompagner et qui peut même accompagner aussi avec un véhicule de service le mineur dans ces démarches. Donc là, j'ai refait, voilà, j'ai complété pour être un petit peu plus, pour que ce soit complet, avec les moyens de contraception non remboursables. Donc, c'est certaines pilules contraceptives, ce sont les patchs, les anneaux vaginaux et les capes cervicales. Donc, ils sont tous délivrés en pharmacie et sur prescription, mais non remboursés. Les spermicides et les préservatifs internes sont délivrés, eux, sans prescription médicale. Et toutes les préservatifs externes, dont les marques ne sont pas édenes et sortées couvertes, vous les trouverez en pharmacie, mais aussi aux grandes surfaces, dans les grandes surfaces, les distributeurs automatiques. Et voilà, c'est les principaux lieux. Donc, la contraception d'urgence, là peut-être j'irai un petit peu, pas un petit peu plus vite, mais l'objectif de la contraception d'urgence, c'est réduire le risque de grossesse non désirée, donc après un risque, donc un rapport sexuel mal protégé ou pas protégé. Donc, pas protégé du tout, on sait un petit peu ce que ça veut dire, mais mal protégé, une rupture de préservatif, un glissement ou une mauvaise utilisation. Quand il y a une contraception en cours sous forme de pilule, s'il y a un oubli, alors là c'est un petit peu pointu, donc je l'ai mis, mais je ne vais peut-être pas m'étendre le dessus. Si c'est une pilule avec les deux hormones, un oubli de plus de 12 heures va être problématique. Si c'est une pilule avec une seule hormone progestative, là l'oubli, c'est un petit peu plus délicat, c'est un oubli de 3 heures. Rapport sans protection dans les 7 jours après l'oubli ou dans les 2 jours avant, dans la première et la troisième semaine de prise concernant la pilule qui contient des oestrogènes et de la progestérone. Pour la pilule qui contient que de la progestérone, donc là on va prendre un risque si on a un rapport non protégé dans les 2 jours après. Donc évidemment, s'il y a une expulsion du dispositif intra-utérin ou un décollement du patch ou une expulsion de l'anneau vaginal ou tout simplement des vomissements une heure après la prise de sa pilule ou des diarrhées dans les 4 heures après la prise de la pilule, et bien là c'est pareil, le médicament n'aura pas eu le temps de passer dans le sang, ce sera équivalent à un oubli. Donc là, on vous a mis une petite photo des 3 moyens de contraception d'urgence qui existent, donc je n'ai pas prononcé le mot de pilule du lendemain et c'est ça dont il s'agit. Donc si la contraception d'urgence dans les 3 jours après le rapport à risque, la contraception c'est le Nord-Lévo, donc c'est la marque, donc c'est le Lévo Nord-Gestrel, c'est une petite dose de progestérone. Donc médicalement parlant, il y a très peu d'effets secondaires et il y a très peu d'intolérance. On la trouve où ? On la trouve en pharmacie, dans l'infirmière scolaire, donc collège et lycée, les centres de santé sexuelle, les services universitaires de médecine préventive, le CIGID. C'est sans ordonnance et c'est gratuit pour tous. On vous demandera la carte vitale ou l'attestation de carte vitale à partir de 18 ans. En dessous de 18 ans, c'est déclaratif, on doit vous croire sur parole. Le fait d'avoir ces 72 heures pour réagir, en fait on a, en tant que professionnel prescripteur, on la prescrit. On la prescrit et on conseille à la jeune femme de la voir dans sa pharmacie, dans sa trousse de toilette, de la voir sous la main. Parce que nous, on aime bien utiliser en consultation cette image de roue de secours. Quand on conduit, on aime bien voir la roue de secours dans le coffre. Ça ne veut pas dire qu'on a envie de crever, mais ça veut dire que si à un moment donné, on a un souci sur un week-end, un jour férié, un dimanche et qu'on a cette inquiétude-là d'une éventuelle grossesse, on a la contraception d'urgence sous la main. Et si on a des amis qui ont eu un pépin, qui sont très inquiets, on vérifie la date de péremption et on peut la donner. Voilà. Quand on est dans les cinq jours suivant le rapport, là, il y a deux possibilités. Donc, il y a un autre comprimé, c'est celui qui est en blanc sur la photo. Le nom de la marque, c'est Elawan et c'est de l'ulipristal acetate. Donc là, ça fonctionne un petit peu différemment. C'est un antiprogestatif, mais l'accès est le même. Le même que pour le Nord-Lévo, les pharmacies, les infirmières, sans ordonnance, la gratuité pour tous, la carte vitale ou l'attestation à partir de 18 ans. Ensuite, quelque chose qui est peut-être moins connu, mais qui est plus efficace que ces deux pilules-là, c'est la pose d'un dispositif intra-utérin au cuivre. On a cinq jours après un rapport à risque pour le poser. Et l'intérêt également, c'est que ce dispositif, il peut rester en place trois à cinq ans, en fonction de la taille, mais cinq ans plutôt. Donc, ça peut déboucher sur une contraception au long cours. Alors, ce qui est un petit peu compliqué à organiser, c'est que ce dispositif, on peut l'obtenir sur prescription, donc sur ordonnance, et qu'il faut qu'il soit posé par une sage-femme ou un médecin. Donc, ça implique du coup un examen gynéco. Donc, ce n'est pas forcément anodin. Donc là, j'ai voulu mettre une petite photo pour savoir un peu de quoi on parle. Je n'ai pas pris le temps et je pense que là, le temps, on ne l'a pas de voir les indications de chacun, les contre-indications et l'efficacité. Je me suis plus basée sur l'accès. Donc là, on voit des photos en plus avec des mains. Donc, on a une idée un petit peu de l'échelle et donc de la taille de ces contraceptives. Donc, le préservatif externe, l'implant, le diaphragme, une pilule oestroprogestative, la progestérone injectable et le dernier en bas, c'est un dispositif intra-utérin au cuivre, en sachant qu'il existe aussi des dispositifs hormonaux. Et là, à la place du petit manchon qu'on voit métallique, c'est un petit manchon qui contient de la progestérone. Donc ça, ce sont les moyennes contraceptions remboursables. Et sur cette diapo-là, on voit ceux qui ne sont pas remboursables. Donc, le patch et l'anneau qui coûtent environ 11 à 15 euros par cycle. Ensuite, une pilule lambda dont on ne voit pas la marque. En bas, on a une cape cervicale et le fameux préservatif interne. Donc, le focus sur les centres de santé sexuelle, je vais être un petit peu rapide parce que là, c'est surtout des articles de loi, vous aurez le QR code pour avoir accès aux codes de la santé publique. Mais en gros, l'activité d'un centre de santé sexuelle, elle est régie par la loi. Ces centres de santé sexuelle s'appelaient avant des centres de planification et d'éducation familiale. Donc, encore une fois, le plus connu, c'est le planning familial. Donc, il faut savoir que c'est le président du conseil départemental qui a pour mission d'organiser les activités de promotion en santé sexuelle, ainsi que la pratique des IVG par voie médicamenteuse. Là, on peut passer parce que c'est un petit peu, c'est moins intéressant. Là, ce qui est le plus intéressant, c'est que l'exercice des centres de santé sexuelle, donc ils sont autorisés à délivrer à titre gratuit des médicaments produits ou objets contraceptifs, donc aux mineurs désirant garder le secret, ainsi qu'aux personnes qui n'ont pas de prestations maladie. Voilà. Dans le cadre des activités de prescription de contraception, sous la responsabilité d'un médecin ou d'une sage-femme, ces centres assurent la prévention, le dépistage, le traitement des maladies transmises par voie sexuelle. Ça peut être fait de manière anonyme, que ce soit pour le dépistage ou le traitement. La loi dit que c'est à titre gratuit, en fonction des mineurs qui en font la demande et des personnes qui ne relèvent pas d'un régime d'assurance maladie, qui n'ont pas de droit ouvert. Je vais m'arrêter là pour les centres de santé sexuelle, parce qu'après, c'est trop chargé. Je voulais finir sur un petit vrai ou faux, avec des petites phrases comme ça. Il faut un examen gynécologique pour se faire prescrire la pilule. La contraception d'urgence aux pilules du lendemain se prend le lendemain d'un rapport à risque de grossesse. C'est le médecin ou la sage-femme qui va choisir le moyen de contraception. Cette contraception, elle protège des IST. Le dispositif intra-utérin en stérile. On ne peut pas avoir de dispositif intra-utérin si on n'a jamais été enceinte. La contraception masculine n'existe pas encore. La contraception fait grossir. Et la diapo d'après, il y a les réponses. Et tout est faux. Voilà. Sur la dernière diapo, on a mis quelques adresses des sites qui sont assez bien faits. Même le site de la sécurité sociale pour avoir des informations. Les sites pour comment se soigner et où trouver des professionnels de santé quand on rentre dans un parcours universitaire. Formagine, c'est un site qui est en restauration, mais où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations sur la gynécologie, la contraception, la sexualité. Et ensuite, la question sexualité. Bien évidemment, le site du planning familial qui est une mine d'informations. Et onsexprime.fr. Voilà pour moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup Aurélie. On rappelle que vous aurez accès à toutes les ressources pour aller consulter le diaporama à tête reposée et refaire un tour de tout ce qui existe en termes de contraception et de ressources professionnelles. Je vais laisser la parole maintenant à Anne Saint-Martin et Lilia Idry pour parler d'interruption volontaire de grossesse. Bonjour à tous et à toutes. Assez rapidement, on va vous présenter la question de l'accès à l'IVG. Quels sont les parcours d'une demande d'IVG avec des rappels un peu sur tout ce qui est légal, les méthodes, les démarches et les ressources vers lesquelles vous pouvez vous diriger en tant qu'usager, mais aussi en tant que professionnel pour adresser des personnes qui sont en demande d'IVG. Le réseau REVOX, c'est un réseau de réseaux IVG Occitanie. C'est une association qui regroupe des médecins, des sages-femmes qui pratiquent des IVG en ville ou en établissement de santé. On a essentiellement une mission de formation des professionnels. L'objectif étant qu'il y ait des professionnels qui peuvent proposer la prise en charge des IVG sur l'ensemble du territoire d'Occitanie. Notre objectif secondaire est aussi d'améliorer le parcours puisque ce n'est pas toujours évident d'avoir un parcours de prise en charge des IVG dans des délais qui soient satisfaisants pour les patients. Juste une petite définition du mot orthogénique qu'on utilisera peut-être. L'orthogénie, c'est l'ensemble des méthodes de planification et de régulation des naissances appliquées au niveau du couple. Par extension, les orthogénistes sont essentiellement les professionnels qui pratiquent les IVG. Donc, les méthodes, pour revenir rapidement sur les méthodes, il y a deux principales méthodes d'interruption volontaire de grossesse. La première, qui est la plus ancienne utilisée en France, c'est l'IVG chirurgicale ou instrumentale. Elle se fait essentiellement en établissement de santé, en centre hospitalier ou en clinique, mais elle peut se faire aussi en centre de santé si elle se fait sous anesthésie locale. Mais en Occitanie, il n'y a pas de centre de santé qui le propose actuellement. La question de l'anesthésie, c'est qu'effectivement, on peut faire une IVG sous anesthésie générale ou locale. Et quel que soit le type d'anesthésie, c'est une hospitalisation qui ne dure que quelques heures. Normalement, le choix de l'anesthésie est laissé à la patiente. En pratique, il y a beaucoup plus de structures qui proposent plutôt des anesthésies générales que des anesthésies locales. Mais ça, c'est assez différent selon les lieux et on est en train de travailler à ce que l'offre de soins soit la plus large possible pour que le choix de la méthode reste vraiment à la main de la patiente. Donc, ça consiste au fait d'aspirer l'œuf à l'aide d'une canule qu'on introduit à travers le col de l'utérus qui aura été probablement, préalablement, pardon, dilatée. Et c'est relié à un système qui permet l'aspiration. Au bout de 15 jours, on fait une visite de contrôle pour vérifier qu'il n'y a pas eu de complications. Et c'est une méthode qui est considérée comme sûre puisque le taux de réussite est de 99,7% et que les complications sont extrêmement rares. À noter, et on peut faire suite à ce que vous a dit Aurélie Combeck, pour les mineurs, c'est la seule intervention pour laquelle il n'y a pas besoin d'autorisation parentale, c'est-à-dire qu'on peut avoir accès à une IVG, y compris chirurgicale, sans l'accord parental préalable. L'IVG médicamenteuse, elle peut se faire en établissement de santé, mais elle peut se faire aussi à domicile des patientes en étant accompagnée par un professionnel qu'on appelle de ville et qui aura signé une convention avec un établissement de santé. Ça consiste à la prise de deux médicaments, un premier médicament qui va interrompre la grossesse, un deuxième médicament qui va permettre la fausse couche. Il y a un délai de 24 à 48 heures entre la prise des deux médicaments. Et ça se traduit en général par des contractions comme des douleurs de règles, mais en plus fort, et par des saignements comme des règles, mais en plus abondants et notamment avec des caillots. Donc, ça nécessite une surveillance qui est souvent téléphonique et puis une consultation de contrôle entre J8 et J21 après la prise du premier comprimé. Le taux de réussite est de 98 %, et si par hasard, ça ne marche pas, c'est ce qu'on vérifie à la visite de contrôle. Dans ces cas-là, on peut se diriger vers une IVG chirurgicale. Donc, depuis la loi de 2022 qui vient renforcer le droit à l'IVG, les IVG médicamenteuses sont possibles en ville ou en établissement de santé jusqu'à 7 semaines de grossesse ou 9 semaines d'aménorée, réalisables par un médecin ou une sage-femme. Et pour les IVG instrumentales, elles sont réalisables, elles, en établissement de santé jusqu'à 14 semaines de grossesse ou 16 semaines d'aménorée par un médecin. Et depuis la loi de 2022, ouvert aux sages-femmes pour les IVG instrumentales sous AEL, pour le moment dans le cadre d'une phase d'expérimentation. Alors, que faire si je pense être enceinte ou si quelqu'un de votre entourage pense être enceinte? Donc, ça, c'est une petite, une frite un peu chronologique de ce qui se passe à partir du problème contraceptif au moment du rapport sexuel et donc les différentes phases d'interrogation qu'on peut traverser. Donc, pour savoir s'il y a une grossesse en cours, d'abord, si on a un doute, on peut déjà avoir recours à la contraception d'urgence dont on vous a parlé précédemment, tout en surveillant l'arrivée des règles. Donc, si celles-ci n'arrivent pas, on peut les vérifier au moyen d'un test de grossesse urinaire, donc en se présentant dans une pharmacie pour utiliser un test urinaire qui coûte entre 6 et 20 euros. Ces tests ne sont pas remboursés, ne sont pas sur prescription, on peut y aller directement. Et si ce test est positif, il faut identifier les professionnels ou les personnes ressources dans votre entourage, qui peuvent être bien sûr la famille, le conjoint, l'entourage amical, mais également l'infirmière scolaire, les membres de l'établissement scolaire qui sont soumis au secret, dont on a parlé précédemment également, et des professionnels comme pharmacien, médecin généraliste, sage-femme, biologiste, etc. Et ces premiers interlocuteurs, idéalement, ils doivent vous permettre de vous orienter rapidement vers un médecin préparent ou une sage-femme ou un gynécologue qui pratiquent, soit juste un médecin ou une sage-femme qui, sans pratiquer eux-mêmes l'IVG, vont pouvoir vous faire les premières prescriptions et vous donner des coordonnées, ou alors directement vers un professionnel qui pratique l'IVG et qui vous prendra en charge du début à la fin de la situation et du parcours. Ces personnes qui pratiquent l'IVG peuvent être en ville ou en structure, et vous pouvez trouver leurs coordonnées via des sites d'information qu'on va vous détailler. Alors, un premier outil qui est le dossier guide IVG, qui est un document d'information complet, qui est rédigé par la Direction générale de la Santé du ministère, et qui reprend les différentes étapes du parcours IVG, méthodes, délais et démarches, etc. Ce livret est téléchargeable sur le site internet, d'abord, ivg.gouv.fr. Il est ensuite distribué en Occitanie, dans les centres de santé sexuelle, chez les médecins et les salariés, âges femmes, par le réseau de périnatalité. Les professionnels et les associations peuvent le commander directement en ligne vers un formulaire, vous avez le lien juste ici, avec un envoi postal. Afin de faciliter l'orientation et le parcours des femmes en demande d'IVG révoque, on a mis en place sur notre site internet, dans l'onglet IVG que vous voyez, aide et IVG que vous voyez ici, une carte interactive. Vous pouvez trouver l'ensemble des professionnels qui pratiquent les IVG en Occitanie, à proximité, soit directement en cliquant sur les départements dans la liste juste ici, soit en renseignant le code postal dans la barre de recherche. Sur cette même page, vous y trouverez, pour chaque période de vacances estivales et vacances de fête de fin d'année, un tableau de présence qui est en accès libre, vous pouvez consulter ou télécharger. Il répertorie la disponibilité hebdomadaire des professionnels libéraux qui sont présents pour réaliser les IVG médicamenteuses en ville, donc présents par semaine et par département. Le réseau de périnatalité RPO va réaliser le même tableau de présence pour les établissements de santé. Alors, quels examens vont être nécessaires ? En général, pour pouvoir démarrer la prise en charge de l'IVG, il faudra une prise de sample qui va confirmer la grossesse et une échographie qui va préciser la localisation de la grossesse. Et cette échographie, elle ne peut pas se faire si la grossesse est très jeune, c'est-à-dire si elle est à moins de cinq semaines depuis la date des dernières règles ou si, sur la prise de sang, on est à moins de 1500 unités de bêta-HCG. Parfois, il n'est pas urgent d'avoir un rendez-vous d'échographie très précocement parce que ça ne pourra pas être interprétable. Ceci dit, si la grossesse est très jeune, on peut aussi se passer de l'échographie pour quand même avoir accès à la prise en charge de l'IVG. Ces examens, ils peuvent être prescrits par n'importe quel professionnel de santé, même si eux-mêmes ne pratiquent pas l'IVG. Ça permet de gagner un petit peu du temps sur le parcours. Pour les informations pour les usagers et surtout pour les professionnels, le réseau Révoque a rédigé une fiche qu'on appelle une fiche mémo, justement pour les professionnels qui ne pratiquent pas eux-mêmes l'IVG, pour savoir lors de la première consultation avec une patiente qui demande une IVG, ce qu'il faut prescrire d'un point de vue légal et ce qui va permettre d'accélérer la démarche. Alors, cette fiche, elle a été mise à jour, elle rassemble les objectifs de la consultation de première demande, recueillir la demande, prescrire le bilan dont on vient de parler, éventuellement prescrire le groupe sanguin si la patiente n'a pas de carte de groupe, c'est plutôt obligatoire, et surtout rédiger un premier certificat parce qu'il est nécessaire qu'il y ait deux consultations préalables à l'IVG avant qu'on puisse donner soit les médicaments, soit faire l'intervention. Donc, c'est important qu'il y ait un premier certificat et donner les coordonnées, comme on vous l'a dit plus haut, en donnant les sites sur lesquels on peut trouver les professionnels. C'est important de vérifier qu'à l'issue de la première consultation, on a bien tous ces éléments pour se rendre chez l'orthogéniste et pouvoir démarrer le parcours. Pour les patientes mineures, je vais aller rapidement, ça a été évoqué, elles doivent être accompagnées d'une personne majeure, mais ce n'est pas obligatoirement apparent, c'est la personne majeure de leur choix. Donc, elles peuvent se passer de l'accord parental, elles peuvent faire l'IVG dans l'anonymat si elles le souhaitent, c'est-à-dire qu'on n'a pas accès à leurs informations d'état civil. Il y a pour ce faire deux modalités. La première, c'est que la Sécurité sociale, de toute façon, ne communique aucun détail de remboursement concernant les IVG. Et comme c'est pris en charge à 100%, la prise en charge à 100% permet que les transactions ne se fassent qu'entre la Sécu et les professionnels de santé. Donc, le fait qu'elle soit prise en charge à 100%, ça leur permet à elles aussi de ne pas avoir à avancer d'argent, ce qui est pratique pour les patientes mineures. et elles peuvent se rendre dans un centre de santé sexuelle ou un centre d'orthogénie pour bénéficier d'un entretien pré-IVG qui est un entretien qui est obligatoire, qui se fait avec ce qu'on appelle une conseillère conjugale et familiale et qui permet un petit peu de faire le point avec la patiente sur les circonstances de survenue de la grossesse, éventuellement sur la contraception ultérieure, et faire aussi du dépistage des violences. À l'occasion de cet entretien, il y a une attestation qui leur sera remise. Et cette attestation doit absolument être présentée à l'orthogéniste pour pouvoir soit donner les confinés, soit programmer l'intervention chirurgicale. Ça fait partie des obligations et des petites différences entre les mineurs et les majeurs. Cet entretien, il peut aussi avoir lieu pour les majeurs, mais dans ces cas-là, il est facultatif. On va le proposer. Il n'y a pas besoin de justifier de l'avoir réaxé. C'est ce que je vous ai dit précédemment concernant la prise en charge, qui est à 100 %, qui peut se faire sans avance des frais et qui est totalement anonymisé au niveau de la CQ. Alors, pour toutes et tous, lorsqu'on a besoin d'être écouté, informé, orienté sur toutes les questions qui sont liées à la sexualité, la vie affective, santé sexuelle, il existe un numéro vert national d'e-sexualité, contraception, IVG. Il est un numéro unique, anonyme et gratuit, qui est porté par Planning Familial depuis 2015. Ce numéro, il est ouvert de 9h à 20h, du lundi au samedi. Il existe aussi des permanences du Planning Familial sur l'ensemble du territoire, qui sont ouvertes à toutes et tous. Ici aussi, on y retrouve de l'écoute, de l'information, de l'orientation, un accompagnement. Il peut y avoir un temps d'échange avec un professionnel formé aux questions liées à la vie sexuelle et affective, et aussi s'y procurer des moyens de contraception, préservatifs, encore test de grossesse. Vous pouvez retrouver sur leur site Internet toutes les permanences à proximité via leur carte interactive. Merci beaucoup à toutes et deux pour cette présentation. Avant de passer aux questions qui commencent à arriver, est-ce que quelqu'un veut préciser quelque chose ou revenir sur un point qui a été abordé précédemment ? C'est tout bon. Je ne sais pas si vous avez accès, vous voyez les questions. Est-ce que vous voulez déjà répondre à certaines des questions qui ont été… Je veux bien répondre aux questions concernant les IST. Il y a des remarques d'ailleurs aussi, plus que des questions. Quand on utilise un préservatif interne en anal, oui, il faut enlever l'anneau interne. Effectivement, j'ai oublié de le préciser, mais l'anneau interne, c'est pour l'utilisation en vaginal, et quand c'est en anal, on l'enlève. Après, il y avait une question sur le prélèvement pharyngé. Est-ce que ça sert à détecter le HPV ? Non, ce n'est pas pour le HPV. Le prélèvement pharyngé, c'est pour détecter le gonocoque et le chlamydia, surtout éventuellement la syphilis. Mais la syphilis, c'est surtout la sérologie. Et le papillomavirus, le HPV, il se détecte sur les prélèvements vaginaux, pas vaginaux, les frottis, pardon, les frottis cervicaux-vaginaux. Donc, on ne fait pas de prélèvements pharyngés, aussi parce qu'on n'a pas de traitement, en fait, pour le HPV. On traite les conséquences du HPV, mais pas le HPV lui-même. Donc, on ne le dépiste pas trop. Après, il y avait une remarque, oui, sur le Gardasil 9. Oui, il est recommandé chez toutes les personnes à pénis, quelle que soit leur orientation sexuelle. Effectivement, c'est donc recommandé chez les hommes et chez les femmes jusqu'à 20 ans. Mais après 20 ans, ça n'est remboursé que pour les hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes. C'est une question de remboursement, ce n'est pas vraiment la question de recommandation, en fait. Mais comme il coûte très cher, malheureusement, on ne peut pas trop vacciner quand c'est plus remboursé. Et après, le texte de loi pour la gratuité des dépistages IST chez moins de 26 ans. Alors, j'ai cherché, effectivement, quand j'ai vu votre question, et je crois que je me suis un petit peu avancée. C'est-à-dire que la gratuité, elle est inscrite dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, mais le décret d'application n'est pas encore passé. Donc, on ne peut pas encore obtenir la gratuité pour tous les dépistages. C'est que pour le HIV, quel que soit l'âge pour le moment, mais pas encore pour tout pour les moins de 26 ans. Voilà, je crois que c'est tout pour ma partie. Merci beaucoup pour ces précisions. Il y a des questions sur le secret médical, l'anonymat en tout cas, sur la prise en charge des IVG ? Oui, il y avait une question avant sur la consultation de suivi de contraception. Je ne sais pas si Aurélie veut y répondre avant que j'embraye sur là. C'était pour savoir qu'en dehors de la CCP, la primo-consultation de contraception, comment on faisait pour que ce soit pris en charge à 100 % ? En théorie, c'est une bonne question. Moi, le fait d'exercer dans un centre de santé sexuelle, j'ai un boîtier de carte vitale, mais je peux faire le choix de ne pas m'en servir. Donc, en théorie, sur toutes les prescriptions où on note parcours contraception mineure, en théorie, tout est pris en charge à 100 %. Après, si c'est un exercice en libéral, concernant les transmissions pour être remboursées sur ces consultations, là, je bloque un peu puisque, du coup, comme ce n'est pas mon mode d'exercice, je ne veux pas dire de bêtises. Alors, moi, je vais répondre, du coup. Du coup, en fait, il faut cocher. Il faut d'abord paramétrer votre logiciel, soit vérifier qu'en tout cas, il est mis à jour. Et il faut cocher exonération 3, exo 3. Et c'est ce qui permet la prise en charge à 100 % dans ce cadre-là. Et sinon, on peut faire des feuilles de soins papier et où on coche exo 3 aussi, après avoir coché, que la patiente n'avançait pas, ni la part séculée, ni la part séculée, ni la part séculée. Sur les feuilles de soins, donc, du coup, en continuant, le secret médical lors des transmissions des feuilles de soins, alors là, on a eu, vous verrez sur le site de la Sécurité sociale, sur amélie.fr, il y a une note qui date de fin 2022, Lydia, tu me corrigeras si je me trompe, qui stipule qu'à partir du moment où la cotation pour l'IVG, en tout cas, les cotations spécifiques à l'IVG, il n'y a pas de… Automatiquement, le logiciel est paramétré, de façon à ce que l'information ne circule que entre le professionnel de santé et la Sécu, et donc, il n'y a pas de retour ni vers l'assuré, ni vers ses parents, si elle y est rattachée, sur le remboursement de cet acte. Et normalement, c'est pareil pour le labo et pour l'écho, puisqu'il y a également des cotations qui sont spécifiques à l'IVG. Donc, finalement, le numéro anonymisé, même si on l'utilise et qui ne fonctionne pas bien, il est presque plus nécessaire, entre guillemets, du fait de ce système de non-retour sur les remboursements concernant ces actes-là. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose, Lydia. Non, c'est ça. En fait, c'est l'absence d'avance de prêt qui permet en fait qu'il n'y ait pas de décompte qui soit envoyé à l'assuré pour tous les actes qui concernent l'IVG. Et concernant la contraception des mineurs, alors s'il y a marqué, si c'est avec le CCP et l'âge de la patiente, puisqu'il faut quand même marquer la date de naissance, il n'y a pas de souci. Et en fait, les feuilles de soins, moi, je les ai vues, j'ai eu un retour, même si c'est rattaché sur une carte vitale. Ce qui part à la sécu, c'est le numéro d'anonymisation qui est sans le nom, qui est transmis. Parce que quand on imprime les feuilles de soins dégradées, en fait, il n'y a plus le nom de la patiente, il n'y a plus qu'un numéro d'anonymisation, même si elle ne souhaitait pas être dans l'anonymat. Du coup, ça répond à la question suivante. Sur les mycoplasmes, je passe à Céline. Le micro qui est coupé. Pardon. Oui, donc c'est une question un petit peu complexe, les mycoplasmes, parce qu'ils ne sont pas forcément toujours pathogènes, et que donc on ne va pas, on va les traiter que s'ils sont symptomatiques. Donc, dire si c'est une IST ou pas, c'est un peu... Enfin oui, j'aurais tendance à le considérer comme une IST, mais on ne traite que les mycoplasmes symptomatiques. Donc idéalement, on ne les recherche pas quand il n'y a pas de symptômes, on ne les dépiste pas. Voilà, donc comme j'étais surtout sur le dépistage, c'est pour ça que je ne vous en ai pas parlé. Mais si on a un mycoplasme symptomatique, on le traite. Parfait, je crois qu'on arrive au bout des questions. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose ? On va pouvoir... Oui, Aurélie. Oui, concernant la question sur les pharmacies qui ne délivrent pas forcément... Alors là, il n'y a pas écrit si c'est la contraception d'urgence ou la contraception tout court. Les pharmaciens, ils ont un code de déontologie et ils ont un conseil de l'ordre et ils sont censés appliquer la loi. Donc s'il y a un problème avec une pharmacie, il ne faut pas hésiter à faire un courrier à leur conseil de l'ordre. Et je voulais rajouter, parce que je l'ai appris très récemment, autant un professionnel de santé peut utiliser son droit de retrait. S'il ne souhaite pas faire un soin, et il doit en informer la patiente et l'orienter. Donc là, je pense particulièrement à l'IVG. Les pharmaciens n'ont pas ce droit-là. C'est-à-dire qu'ils l'ont demandé, ça a été demandé et ça a été retoqué. Ils n'ont pas le droit de prendre la décision de ne pas délivrer la contraception d'urgence quand elle est demandée. C'est écrit noir sur blanc. Donc voilà, je voulais préciser ça parce que je l'ai appris il y a peu de temps. Je trouve ça très intéressant. Parfait, merci beaucoup pour ces précisions. Écoutez, il est 14h, on arrive au terme du webinaire. Merci à vous toutes d'avoir bien voulu intervenir au cours de ce webinaire. Merci à tout le monde d'avoir participé. Vous retrouverez donc très prochainement le webinaire en replay sur notre site internet. Merci à tout le monde et excellente fin de journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.